Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes, voici les titres. Le forum international du logement social, économique et standing, l'accès des jeunes au logement au cœur de la quatrième édition. Côte d'Ivoire, Québec, Lucarne sur le hockey et le football. Culture, le tambour parleur se fait attendre. Un deuxième centre d'écoute et d'hébergement des survivantes de violences basées sur le genre à Agboville, après celui d'Abidjan en 2016. Ce centre a été ouvert en février 2023 et présenté à la presse le 24 mars dernier. Selon la vice-présidente de l'ONG, Nadej Kouadjo, par ailleurs coordinatrice de l'agence d'Agboville, la création de ce centre d'hébergement s'inscrit dans le cadre du prolongement des actions de l'État en faveur des femmes en général et des femmes victimes de violences en particulier. Sur le terrain, l'ONG Femmes en Action mène deux programmes, Top Filles et Agi Femmes, à travers des campagnes de sensibilisation sur l'éducation sexuelle complète à la vie saine, la communication parents-enfants et aussi pour le respect des droits de la jeune fille. L'appel que nous pouvons annoncer à madame la première dame, c'est lui dire que l'ONG Femmes en Action et son organisation à elle, parce qu'elle s'intéresse aux problèmes des femmes, elle s'intéresse à tout ce qui touche les femmes. Donc l'ONG Femmes en Action a besoin qu'elle nous appuie, nous accompagne dans cet élan. Quelques témoignages de victimes qui ont pu se relever malgré l'effet de violence qu'elles ont subi à Agboville montrent l'efficacité de l'accompagnement de l'ONG Femmes en Action dans la région de l'Agnébite-Chassa. J'ai été abattue, c'est-à-dire que j'ai été frappée par mon mari. Donc je n'avais plus goût à la vie. Je n'avais plus goût à la vie. Et j'ai eu un moment, franchement, mon témoignage, il y a eu un moment qui m'a approché, qui m'a dit « Franchement, ma fille, tu es abattue, toujours frappée ». C'est comme ça qu'elle m'a envoyé à l'ONG Femmes en Action. Quand elle m'a envoyé à l'ONG Femmes en Action, franchement, je n'ai plus goût à la vie. Créée en 2011, l'ONG Femmes en Action milite en faveur des droits de la femme et lutte pour son autonomisation. Cette organisation est implantée dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. Elle bénéficie du soutien de différents organismes étrangers. Répondre au défi du financement de l'habitat en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, voici la problématique à laquelle va se soumettre du 15 au 17 juin à la KESTAB, les promoteurs du Forum international du logement social, économique et standing. Le lancement aujourd'hui, c'est pour appeler tout le monde à venir participer activement à la résolution des problèmes que nous connaissons dans l'élaboration du processus de la réalisation du programme présidentiel des logements sociaux, économiques et de standing. L'objectif visé par l'État, c'est 60 000 logements dès le départ, mais porté aujourd'hui à 150 000 logements. Une occasion d'emboîter le pas au président Alassane Ouattara, le PhiloSES 2023, au nombre de ses objectifs, veut mettre l'accent sur la jeunesse afin de la sensibiliser à l'acquisition de biens immobiliers, gage de tignité. Il faut aussi inciter les jeunes, les jeunes qui viennent de sortir, qui viennent de commencer un emploi, de leur faire comprendre qu'à terme, l'important, c'est d'avoir un petit chez soi. Donc, leur faire comprendre, les sensibiliser. Aujourd'hui, il vaut mieux faire un plan de départ logement que d'aller faire des mariages grandioses, que d'acheter une voiture avec son premier salaire, que de faire la fête avec son premier salaire et à la fin de sa vie, on regrette, on a vu d'avoir un logement et c'est trop tard. Donc, c'est pour ça que l'urgence pour nous, c'est de sensibiliser la jeunesse, donc expliquer aux jeunes comment avoir accès à un logement, comment avoir accès à un immobilier, comment avoir accès à un terrain viabilisé, les côtiers, de sorte qu'à terme, ils puissent avoir un petit chez eux. C'est un peu l'objectif de ce filose-là et de ce forum. Le Forum international du logement social, économique et standing 2023 s'est prête de 100 exposants nationaux et internationaux, avec plus de 20 000 visiteurs attendus. Au nombre des pays invités, y figurent l'Espagne, le Maroc, le Ghana, la Belgique et le Burkina Faso. Tout commence par une présentation des différentes photos des anciennes stars du football ivoirien. Le journaliste sportif, Dago Charles, explique pas à pas les moments forts qui ont marqué les célébrités ivoiriennes. Ensuite vient la conférence de Sporama 2023. C'est une initiative visant à célébrer les similarités sportives et culturelles entre la Côte d'Ivoire et le Québec. Ici, le football et le hockey sont mis en avant. Notre objectif, c'était de prendre notre part de l'action dans l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et c'était de pouvoir valoriser ces talents, ces talents cachés qui nous ont fait vibrer de 1960 à 2023. Et c'était aussi de pouvoir mettre en lien et en partage, en vivre ensemble et surtout en libre ensemble, deux nations dont les sports cultes sont pour une, j'ai parlé de la Côte d'Ivoire, le football, et l'autre, j'ai parlé du Québec, le hockey. On sait aussi que le sport est un facteur, évidemment, il y a toujours de la compétition dans le sport, on en convient, mais également, dans le sport, il y a aussi de l'humanité, il y a aussi de l'esprit d'équipe, il y a aussi du partenariat. Et nous, nous voulons tabler sur l'activité de ce matin pour pousser possiblement encore plus loin dans le futur cette relation-là d'amitié, ce partenariat-là que nous avons avec différentes structures ivoiriennes, que ça touche la francophonie. Je parle notamment de la Commission nationale de la francophonie qui était présente ici ce matin, mais aussi pour les aspects sportifs auxquels nos deux nations tiennent beaucoup et pour qui le sport est également un facteur de cohésion et est un facteur aussi d'union entre les peuples. Organisé par le Raison internationale francophone pour le sport, la première édition de l'événement s'est déroulée autour du thème « Le football ivoirien de 1960 à 2023, le hockey québécois et les valeurs culturelles des deux nations », une véritable similarité d'expression. Les acteurs du sport ont tous reçu des tableaux à la fin de la cérémonie. À quand le retour du tambour-parleur Didi Awokwe en Côte d'Ivoire ? La question a été au centre d'une discussion entre la présidente de l'Assemblée nationale française et la ministre ivoirienne de la Culture et de la Francophonie. C'était le dimanche 2 avril à la résidence de France à Cocody. Écoutez, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de tout ce processus qu'il faut que nous suivions. Je crois que ce qui est important justement dans le cadre de ces restitutions, c'est que les deux parties puissent cheminer ensemble pour que cela se fasse en bonne intelligence. Et donc là maintenant, il faut que le gouvernement nous présente une loi, donc un projet de loi qu'on présente au Parlement et qu'il puisse être discuté et adopté par nos deux chambres. C'est un processus qui n'est pas si long, mais qu'il faut respecter. Nous avons évoqué le sujet du retour de notre tambour, qui comme vous le savez est aujourd'hui totalement restauré. Il est au musée du Quai Branly et donc prêt à rejoindre la terre de ses ancêtres. Et la communauté, c'est une fierté nationale, c'est une cause nationale. Et comme vous le savez également, le procès doit passer par une loi auprès de l'Assemblée nationale française. Et c'est à ce titre aussi que nous avons échangé pour imaginer ensemble le mode de retour. La sensibilisation avait déjà été faite par le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, auprès de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. Et très bientôt, j'aurai l'occasion d'aller rencontrer mon homologue du ministère de la Culture en France, puisque comme l'a dit la Présidente de l'Assemblée nationale, c'est elle qui va présenter cette loi au Parlement et qui devra être votée par la représentation nationale française. S'il a déjà été restitué, ainsi que plusieurs autres objets de la Côte d'Ivoire, le retour du tambour parleur ne pourra être effectif qu'après le vote d'une loi à l'Assemblée nationale française. Confisqué en 1916 par l'armée française à la communauté ébriée et conservé ces dernières années au musée du Quai Branly à Paris, le tambour ivoirien Didi Ayokwe devrait être restitué au musée des civilisations de Côte d'Ivoire courant 2023. Les deux personnalités ont aussi abordé les questions de coopération culturelle entre leurs deux pays, notamment l'employabilité de la jeunesse ivoirienne dans le secteur de la culture. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. Bonne suite des programmes sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada